Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et ce nouveau live de Dreadlands ! Salut Soren, bienvenue sur le live ! Et j'en profite pour te remercier officiellement pour tes idées, pour les points de chaîne, les noms des récompenses de points de chaîne Qui sont vraiment sympathiques, j'aime beaucoup, donc maintenant vous pouvez faire des mêmes actions qu'avant mais avec des noms bien plus sympathiques grâce à Soren Et du coup on reprend un petit peu le planning des lives, ça mérite plus d'investigation mais ne soit pas trop modeste C'est déjà bien mieux que l'investigation qu'on avait fait jusqu'ici Donc on va essayer de reprendre un petit peu le planning des lives maintenant que ma connexion est suffisante on va dire Et donc le mercredi soir c'est Dreadlands C'était Dreadlands J'en avais déjà parlé quand j'avais fait le dernier live sur Dreadlands qui remonte du coup à presque deux mois je crois malheureusement Mais je pense que je vais arrêter cette série doucement Donc j'étais rentré là pour éviter de me faire attaquer sur la map en attendant le début du live Donc on va ressortir Mais globalement le jeu en fait est très sympa, j'aime beaucoup le jeu mais le problème c'est qu'on tourne assez vite en rond dans les lives Parce que les combats sont mine de rien assez longs, bien tactiques et tout, il n'y a aucun problème là dessus mais assez longs Ce qui fait que du coup on n'avance pas en fait C'est un peu ça le problème, le vrai problème On n'avance pas beaucoup et ça m'embête un petit peu C'est pas quelque chose que j'ai envie pendant les lives, j'ai envie d'avoir des trucs un peu dynamiques où on avance un peu Donc peut-être que je le continuerai en let's play à côté si jamais ça vous intéresse Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire En attendant on va quand même essayer d'avancer un petit peu, enfin de faire au moins notre dernière quête là En découvrant les nouvelles zones Donc là on a quand même débloqué pas mal de choses Ici on a un donjon Et c'est tout en haut de Frankenhills Le déménagement s'est bien passé Bah écoute, c'est pas encore terminé, on a encore des cartons Là on vient enfin de recevoir notre literie Parce que ça faisait deux semaines qu'on dormait sur le canapé Parce qu'on n'a pas pu rentrer le sommier dans la maison Enfin bon, ça a été assez épique comme la plupart des déménagements Mais ça se termine J'ai vu trop tard le petit bonhomme qui se baladait là Donc on va faire un petit combat pour commencer cette vidéo Les Toxicrats Alors on est à 15 sur 15 Qui c'est qui est en repos C'est Ardarin qui est en repos On va le laisser en repos pour l'instant On va y aller avec cette équipe là Enduring Strong Alors on met un buff Après deux tours il est soigné Si il était mort il est ressuscité avec un de vie Ça c'est pas mal Perdre un point d'action pendant deux tours Une régénération Et un jam C'est parti Je n'ai pas l'impression que c'était des bêtes Donc on va garder le jam Alors On doit faire saigner trois ennemis On doit faire deux ou plus attaques à distance De flanc Et notre leader ne doit prendre aucun dommage Ah c'est deux qu'on n'avait jamais eu Tiens On avait peut-être une mise à jour du jeu avec des nouveaux défis Ce serait cool La corvée des cartons et l'ispartiate Oui un petit peu je l'avoue Ah d'accord Non mais si en fait c'est vraiment des rats Merde Bah du coup le jam nous serviront à rien Mais c'est pas grave Est-ce que On dirait que c'est pas des rats qui crash Si là il y a un Non c'est du toxic rat aussi Donc il y a un boss rat Et plein de petits rats Ok très bien Donc je me suis gouré C'était bien des rats C'était bien des bêtes pardon Du coup On va se déployer Prêt à charger Parce que de toute façon ça sert à rien de se couvrir Donc on va se mettre plutôt en quantité Tac Ce serait pas mal d'avoir la description du groupe ennemi avant le combat Parce que du coup j'aurais pas pris Boo Et j'aurais pris Harderine je pense Enfin j'avais peut-être pas la place Alors il se déplace de combien ? Pas tant que ça C'est plutôt lent Et si je me mets ici J'ai déjà une visibilité avec Notre boss Alors on va pas pouvoir faire de flank Parce que malheureusement on peut pas flank les bestioles C'est un peu dommage Mais bon C'est comme ça 35% 60% c'est honnête Voila Le bon vieux Le bon vieux Machine Gun A l'autre bout de la map Grand classique de Lessingen War Alors je pense que ça va être le seul Qui va pouvoir attaquer Peut-être Papillote a un flingue avec une longue distance Non pas à ce point là Papillote on va le laisser derrière en couverture Il n'a pas de watch Très bien Je suis dubitatif Ouais normalement il y a overwatch Il n'a pas d'overwatch Papillote Il ne peut pas faire d'overwatch avec son flingue D'accord Je ne me souvenais pas de ça Ah mais non mais c'est parce que c'est un lance-flamme C'est vrai j'avais mis un lance-flamme pour tester Pardon Donc oui effectivement l'overwatch en lance-flamme Ce serait un petit peu abusé Son watch est over Ouais exactement Très très bien SquassBelch Bienvenue sur le live Bonsoir Merci d'être parmi nous ce soir Beaucoup plus intéressant que Gloom Ça se discute C'est vrai que j'aime beau Je suis comme Xebus J'aime beaucoup Gloomhaven Et comme je le disais L'objectif ce soir Ça va être de faire Une petite partie d'adieu Entre guillemets A Dreadlands Parce que c'est un jeu Qui marche pas très bien en live Dans le sens où il y a des viewers Mais je trouve qu'en fait Il est très long Les combats sont très longs On n'avance pas du tout Dans l'histoire Et c'est pas un truc que je veux Pour du live Donc je pense qu'on va Je vais l'arrêter On va faire du Hand of Merlin Après cette partie Alors on a déjà des bons tirs Même avec le revenant C'est plutôt cool C'est la pénitence de regarder Gloom C'est vrai c'est si chiant que ça De regarder Gloom Je me disais que c'était Quand même relativement intéressant à voir Mais Si vraiment c'est si chiant que ça Faudra peut-être qu'on envisage De faire autre chose avec Xebus Parce que Alors On va s'avancer Avec un Minou Parce que les rats sont juste hors de portée Et par contre là On va les allumer Dès qu'ils s'approchent Ici on a un petit 60% On pourrait prendre le 80% Sur le boss Yes ! On a mis un saignement C'est parfait On en a un du coup Alors lui on va l'avancer Dans l'optique d'éventuellement Caler un Lance Flamme On verra où s'avanceront les ennemis Ici on aura un 50% C'est pas ouf Donc on va se contenter D'un Overwatch Juste là Et Flo le fou Toujours aussi fou 70% par contre lui Ça c'est bon Ça on prend Bim ! Et toi du coup Tu vas avancer là Et éventuellement Ah j'ai pas vu Il y avait une caisse là Ah le drame Bon c'est pas très grave On va tracer La chercher avec Flo La fréquence à laquelle le chat vit Pendant la séance de gloom Bah tu sais moi Pour l'instant Avec mes lives Le chat reste globalement Relativement calme Encore Donc C'est pas quelque chose Qui m'a particulièrement choqué Je dois l'avouer Je suis toujours très content Quand il y a des gens qui parlent Et qui me mettent des messages Sur le chat Mais En général Vous êtes 2-3 A regarder mes lives Et à participer Sur le chat Donc c'est J'ai pas vu De différence fondamentale Pour l'instant Je dois l'avouer Ah il reste un tour Toi si je te mets le boost Toi est-ce que tu peux aller chercher Tu peux aller chercher toi Go Sers au moins à quelque chose Bou Voilà Parfait Ah oui Soren Je critique absolument pas Le fait de De regarder Enfin de pas discuter C'est absolument pas une obligation De discuter Il n'y a aucun problème avec ça C'est juste que du coup Il y a globalement Peu de personnes Qui regardent mes lives Faut être Faut être honnête encore Pour l'instant Même si ça s'améliore Et ça me fait vraiment Très très plaisir A chaque fois qu'il y a Quelqu'un de nouveau Qui arrive Mais je débute Dans le game du live Du coup à partir de là Il n'y a forcément Pas beaucoup de monde Et Ce qui fait que Il n'y a pas beaucoup de gens Qui discutent Fatalement C'est juste mathématiques Il n'y a pas de Il n'y a certainement Aucune critique de ma part Là dessus Ça c'est clair Et au contraire Je suis vraiment J'aime beaucoup Vraiment quand il y a des gens Qui viennent papoter Et tout Ça c'est Bien évidemment J'apprécie quand il y a des gens Qui viennent regarder le live Ça n'est même pas un sujet On pourrait peut-être faire péter le truc Là Je ne suis pas sûr Qu'il soit à portée Mais on peut tenter ça Non c'est bien ce que je pensais Ils sont juste en dehors T'es resté par amitié Mais cela te pèse De rester sur du gloom Regardez c'est un peu soporifique Trop de discussion Très peu d'action Bah c'est vrai que c'est un jeu Qui est un jeu de fan C'est vraiment un jeu Purement purement stratégique Et comme en plus Pour faire puriste Entre guillemets On doit éviter De trop partager nos stratégies On discute pas mal C'est presque un support A du just chatting En fait Il faut effectivement Être honnête On ne va pas se mentir Mais après Si ça t'emmerde Il ne faut surtout pas rester Que ce soit Xebus ou moi On est Enfin L'objectif Ce n'est pas De vous faire chier La petite charge ici Papiote qui s'est un petit peu Trop avancé Et c'est raté Parfait Dommage Je ne vais même pas pouvoir Tester le lance-flam J'ai été un petit peu Un petit peu greedy Avec Avec Papiote Mais ce n'est pas grave On a notre revenant Qui est là Et lui Il est là pour Mettre de la grosse fessée De la vraie Bim On poursuit J'aurais presque dû l'attaquer En diagonale Pour l'éloigner Tiens Non je ne peux pas switcher On ne fait que deux dégâts C'est un peu lamentable Alors qu'est-ce qu'il nous reste Du coup Il nous reste lui Ah tiens Qui est flanqué On peut quand même le flanquer Intéressant Ah mais de toute façon Je ne pourrais pas en flanquer d'autres Donc ça ne sert à rien Lui il a un chouïa Trop loin Malheureusement Pour nous servir On va quand même le ramener Alors est-ce que tu aimes Les jeux très tactiques Ou est-ce que tu aimes Les jeux très stratégiques Squash Mais Gloom est clairement Un jeu de plateau Ça se ressent dans le jeu vidéo Comme ça se ressent très probablement Sur le jeu de plateau lui-même C'est le jeu Où tu te poses Tu passes ta soirée dessus Tu regardes les cartes T'apprécies les graphismes Tu papotes En bouillant une bière Avec le pote avec lequel tu joues Clairement c'est C'est totalement l'objectif du jeu Est-ce que je peux avoir Un angle meilleur Autant pas bouger Et tenter un 65 Ohlala Le triple miss C'est terrible C'est terrible Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va tenter De shooter celui-là Avec un liveur Des fois qu'on ne le tue pas Parfait Il est mort Et du coup Il nous reste Papillote Pour Tenter un petit lance-flamme Non c'est pas ça Alors Aim the flamer Là je pense que Je vais Je vais toucher mon pote Si je fais ça Et pourquoi Je peux pas le refaire Ah parce qu'il m'a repassé En arme au corps à corps A cause du cadavre Et on lui crame la gueule Sympa le lance-flamme Bon le moral est broken Et il burn lui Donc normalement Ça devrait être fini Et donc c'est la victoire Parfait Pas mal Franchement pour des rats C'est un bon loot On a quand même réussi Deux trucs Ça fait plaisir Et du coup On va monter Aminou Hop là Un petit niveau Pour Aminou Pour fêter Cette nouvelle année Alors Level 5 Qu'est-ce que tu nous proposes De beau Fighting spirit Tu commences chaque combat Inspiré On sait toujours pas Ce que ça fait 20% harder To hit Quand il se désengage D'accord Et là Ça c'est passif Les coups en mêlée Font que la cible Est crippled Et qu'elle perd Son deux de mouvement Pendant un tour Ah Le Dazed Du lever strike Plus le crippled C'est pas mal Ça c'est actif Ça c'est passif Donc ça Ça sera sur toutes les attaques C'est pas forcément Ouf Dans le sens où Normalement Une fois qu'elle est en mêlée La cible ne bouge plus Mais C'est quand même intéressant Personne d'autre Not niveau Non Si Si Pourquoi je ne l'ai pas vu Alors qu'est-ce que t'as de beau Toi Ignorer la première source De dommage Le Marksman Très bon Et Plus 1 De vie Et 20% de résistance Non le Marksman 10% de Chance de toucher Et plus 5 critiques Avec les attaques à distance Ça me paraît très très bon On va prendre ça Clairement On va prendre ça Et donc Faut qu'on arrive à trouver Comment aller Non non Je ne veux pas aller dans ce donjon A notre quête Ok c'est là Sûrement ce côté statique Non pas dans les graphismes Mais la succession des actions J'aime bien du CK3 Du lookat Du diplomatie Mais ce n'est pas aussi inerte Que gloom Je vois ce que tu veux dire Ah c'est vrai que Tu vois Nile Buck à la base Ce n'était pas Un jeu de plateau En tant que tel Du coup l'adaptation Reste un Un tactical RPG Très clairement C'est un tactical RPG Alors que gloom C'est purement du plateau Tu bouges des figurines Une fois que tu es au contact Tu mets un coup Enfin tu essayes en tout cas Il y a Il y a une tactique Dans les Dans les interactions Entre les joueurs Les personnages Les cartes etc Mais Il n'y a pas de Il n'y a pas de Enfin il y a une stratégie Même plutôt je dirais Mais il n'y a pas de tactique Dans le sens que Il faut se placer bien Il faut Il faut flanquer Se mettre en couverture Ce genre de choses C'est C'est très Tu bouges tes figurines Sur un plateau Avec des hexagones Et Et une fois que tu es sur L'hexagone destination Tu fais l'action Que tu avais prévu Mais Je retiens Du coup Si gloom Ça vous fait chier C'est peut-être pas Forcément utile Qu'on le fasse en live Du coup Alors Le plan C'était que nous On fait la partie difficile Pendant que lui Il vole la base sans défense Ah c'est ça l'esprit Une fois qu'on aura terminé On retourne au hideout Et on se boit une tournée Et bien parfait Pourquoi pas Faisons ça Draw out The enemy Et alors Est-ce que tu penses Qu'en VOD Ce serait plus vendeur Je pose la question Je pose la question du coup Ah putain Faut redescendre On peut se faufiler par là Oui On peut se faufiler par là Oui je sais C'est que ton avis Squash Il n'y a pas Mais tu restes Tu restes un viewer Qui est quand même Assez fidèle Et en plus Connaisseur du genre Donc Et Saren d'ailleurs Toi qui est Qui est passé sur gloom Aussi hier Est-ce que tu as le même avis Est-ce que ça te fait Gentiment chier De le regarder en live Ou pas On va faire une petite rencontre Ok Un peu de loot gratos Elle est où là Le truc là Ah mais c'est carrément Dans une autre zone Oh la la C'est terrible Faut trouver un moyen de traverser Du coup Je peux passer par là Oui Je peux passer par là Ok C'est prometteur Ça a l'air Tout moisi Ce coin Merd Il y a un truc Qui me poursuit C'est là Des Antares Allons-y Ah d'accord Carrément On va survivre Alors je ne sais pas Si vous avez vraiment des couilles Ou vous êtes juste Trop stupide Pour attaquer les Antares Mais bon Vous savez quoi Je vais partir du principe Que vous êtes stupide Profitons-en Alors Il faut qu'on tienne 4 tours Comment ça va se passer Est-ce qu'il va y avoir des renforts Alors toi Tu vaux 1 Et Ardarin C'est 2 Ouais c'est ça Donc si j'enlève Bou Ça suffit pas Il faudrait que j'enlève Bou Et Aminou Et ça m'embête Donc on va garder Bou Regénération Jam Ça va nous servir Pour 2 tours La cible gagne plus 1 de mouvement Mêlée Immunité Et elle a moins 1 de Ok pas mal Et un petit peu de soin C'est pas mal On va prendre ce deck Alors Des attaques de flanc Casser le moral Alors ça je ne sais pas si on pourra Vu qu'il faut résister Parce qu'ils auront vraiment un moral Et il faut que 3 de nos fighters Donnent un ennemi Ok Alors comment ça se passe Il se déploie Mais on voit personne Ok très bien Là il y a une caisse Au milieu du cimetière Parfait Donc objectif Il faut qu'on tienne Donc Pour une fois On a des trucs en hauteur Qui sont intéressants En plus il y a une échelle Parfaitement bien placée On pourrait se placer A plusieurs en hauteur là Peut-être pas tous Parce qu'on va être un peu trop serré Si on le fait Le golem en bas Et je pense qu'on va envoyer Bou tracer Chercher la caisse Vu qu'il peut le faire Tu es où Bou ? Viens là Non pas toi Je vais y arriver Voilà On va te mettre Non tu vas plutôt passer Derrière les caisses Ça sera plus pertinent Papillote du coup Avec son lance-flamme Il va aller en bas Mais pas tout devant On va prendre le golem On va aller se planquer Derrière la voiture Ou là Le signe noir Tu vas clairement Monter à l'étage Le revenant Il va couvrir ce flanc là Hop là Aminou Tu ne seras pas utile en hauteur Donc je pense que toi aussi On va t'envoyer couvrir par ici Par contre Flo le fou Il ira très bien avec le signe en hauteur C'est parti Alors il se déploie du coup Par contre c'est lui qui commence Normalement ça devrait être à peu près safe Ok Un overwatch par là Ouais on est d'accord Soren Quel que soit les jeux qu'on joue Ou les manières qu'on aura de jouer Il y a des gens qui apprécieront Et d'autres qui apprécieront pas C'est aussi pour ça qu'on fait Quand on fait de la diversité Très très clairement Mais c'est vrai que C'est quand même Un objectif De faire en sorte que Les gens qui regardent les lives Particulièrement les lives Apprécient de regarder le live Sinon c'est pas cool Tac 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 Ouais on va faire ça Pour gagner un petit mouvement Et aller directement se mettre là C'est parti Ouais mais non mais je note squash C'est vrai que c'est C'est peut-être un jeu C'est un jeu qu'on avait décidé De faire en live Parce qu'on l'aime bien tous les deux Et que C'est un jeu qui était très attendu Quand même Que nous on attendait Et qui était attendu Par pas mal de personnes D'accord ils ont des renforts Qui arrivent Parfait Après s'ils avancent pas Ils peuvent même donner autant de renforts Qu'ils veulent On s'en fout Mais pour revenir à Gloomhaven Du coup Si ça plaît pas Ça plaît pas Alors lui il fait un tir ciblé 65% C'est raté Je vais même pas regarder ce qu'ils avaient comme flingue D'ailleurs Ok là on a pris Mais pas de dommages Ah c'est des soldats et tout On est sur des mecs Quand même Ils ont des jackals Disrupteur Ok il leur donne des dommages Lui il a le bon vieux roteur Ça c'est quoi ça Un minigun Ah ouais Un minuisi D'accord Très bien Ah ils sont bien équipés Les petits cons Alors Quelles sont nos possibilités Toi T'as du 25% Ils sont tellement ici à 70% C'est pas inintéressant Toi c'est un peu nul à minu Je suis le seul de le dire Il va falloir que tu t'approches Salut sur Madness Bienvenue sur le live Ouais L'objectif là De ce live Pour l'instant en tout cas C'est On fait un dernier petit épisode de Dreamland Pour terminer la série Tranquillement Et après on basculera sur Randolph Merlin Donc je pense que là C'est la dernière quête que je voulais faire Avant d'arrêter Donc Ah on a un bon tir là Donc du coup On va probablement Finir ce combat Et arrêter Dreadlands En plus ils ont des armures Les petits salauds Au moins 20% de chance C'est le second tir On va tenter Bim Ah merde Jammed Ça c'est pas cool par contre Ça c'est pas cool Qui c'est qui a les réparations Ah bah c'est C'est le signe Qu'il y a les réparations Donc on pourra éventuellement Aller faire une petite réparation Quand on aura diminué Les ennemis en face Donc on a un 70% là Qu'on va prendre Bim 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 La petite mitrailleuse Qui fait plaisir Si je me mets là Je vais être flanqué C'est un peu dommage Je vais me foutre ici Avec Aminou On a un 20% Qui est pas dingue On pourrait aller au corps à corps Les autres sont assez loin On pourrait aller au corps à corps Ah non je peux pas aller au corps à corps Parce que je me suis déjà déplacé Donc on va mettre un overwatch par là Et toi Tu vas avancer par ici Pareil pour couvrir l'arrière Realm of magic Ça me dit quelque chose le nom Le nom me dit quelque chose Mais je le resitue pas là Comme ça 45 c'est pas ouf Mais on va quand même tenter Non ça passe pas Ok donc ils ont deux personnes Qui arrivent par tour Donc pour l'instant On n'a clairement pas un bon DPS Après il faut qu'on tienne Que 4 tours Ça reste C'est pas énorme C'est tout à fait faisable Bim Ça t'apprendra à me charger Bon là Il y a moyen qu'on gagne ce combat On va mettre une petite régénération Du coup sur Boo Puisqu'il est quand même au frontal Et on va faire un petit tour Alors du coup Lui il est à terre Ici Lui il est out of sight Dommage Là on va aller le choper Au corps à corps Très clairement Et bim Dans ta tronche Dommage Si je peux le suivre On va le suivre Pour être un petit peu protégé Sur ce flanc là Si on peut dire Alors Papillote On va l'approcher un petit peu Mais pas trop Voilà Alors ici On a quoi ? Là on a du 75 Là on a du 50 Mais il faut qu'on aille réparer L'arme de Alors est-ce que je peux réparer L'arme de quelqu'un d'autre C'est ça la question ? On va tester Yes ça passe Ok Par contre du coup Là c'est trop loin On peut se faire un petit 80% sur lui Ce serait pas mal Allons-y Voilà parfait Ici on a 60% seulement Ah non C'est raté Bouh T'es mauvais Raté deux fois Raté deux fois Qu'ils vous le disent moi C'est comme ça Et puis c'est tout Et toi Tu vas faire un overwatch Du coup Donc Aminou On pourrait l'amener là Et comme ça On peut exécuter lui Pour péter un peu le moral Ils ont un moral Mais alors Pour le faire tomber Ça va être compliqué Bah je jetterai un oeil Je jetterai un oeil squash Je te remercie pour le Pour m'avoir pointé ça Ah oui C'est déjà 4 tours Ok Bah du coup On a gagné Parfait Bon bah On va me plaindre On a tenu Relativement facilement Bon on a fait aucun des objectifs Mais ça c'était un peu couru d'avance On va filer l'ispé à bout Tiens Parce qu'il a quand même Il a quand même fait le taf Sur cette mission Et du coup On va arrêter Dreadlands Pour aujourd'hui Donc si jamais Vous voulez en voir plus En VOD N'hésitez pas à me le dire Je verrai si je peux Si je peux tourner la suite En VOD Mais on va arrêter Dreadlands en live Pour l'instant En tout cas Donc On va dire au revoir A la VOD Merci d'avoir suivi Jusqu'ici Laissez un petit commentaire Si vous voulez voir la suite Et on se dit A très vite Pour la suite Merci à toutes et à tous Je vous laisse dire Un petit au revoir Et après je coupe Saipati Salut Sous-tit